Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien, que tout se passe bien, que vous avez passé un bon dimanche, parce que c'est important de passer un bon dimanche avec la joie et la bonne humeur, bien sûr, parce que quand même, moi je parle, mais bon, deux fois, il faut quand même être heureux de vivre, parce que voilà, il faut être content, que les choses se passent bien, enfin bref, on va débriefer ce match en quelques secondes, en quelques minutes, pour vous dire que bon, c'est vrai que Lyon a fait un match de qualité, mais timidement a pris un but, mais on n'était pas loin de la défaite, Lyon n'était pas loin de la défaite, puisque cette équipe de Strasbourg qui a poussé, 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 qu'ils ont voulu nous faire craquer, avec les supporters, ils ont mis toute leur puissance, mais on a réussi à avoir aussi la chance, puisque on a eu des malheurs quand même, le gardien qui se blesse, du coup on a pris le gardien remplaçant, des trucs de dernière minute, etc, etc, bon, malgré tout ça, Lyon a réussi à avoir ce match nul, puisque c'était très important de ne pas perdre de points dans ce match, parce que tu perds, en vérité, calculement, quand je calcule les choses, quand tu perds ce match, tous les Lyon les connaissent bien, quand tu perds ce match, tu perds des points, et là tu es sûr que tu ne seras pas sixième, ou cinquième, on va dire que dans ces zones-là on peut être quatrième, c'est peut-être la chance, mais entre cinquième, sixième, c'est là où on va peut-être terminer la saison, donc quand tu perds des points, de sûr tu ne peux pas, mais là, Lyon n'a pas perdu, on va dire, a perdu deux points très précieux, qu'il ne fallait pas perdre, évidemment, donc du coup ça fait que si on gagne le prochain match, bien sûr, contre Bordeaux, qui est en difficulté en ce moment, et qui est dernier du classement, qui n'arrive pas à avancer, qui ne joue pas, à moins que Bordeaux, ils vont mettre tout leur rage, parce qu'ils vont entendre le nom Lyon, parce qu'il y a des équipes, quand ils entendent le mot Lyon, ça y est, ils mettent tout leur rage, donc si Lyon gagne contre Bordeaux, ça fait trois points très précieux, et après contre Brest, ça fait trois points encore, ça fait six points, donc mathématiquement, on dirait que Lyon sera avec 52 points, 51 points, on va dire 52 points, c'est ça, et éventuellement jouer le match contre Marseille, avec toute la rage, essayer de pouvoir être dans cette cinquième place pour la fin du championnat, et voir la quatrième place, bon, là c'est juste des petits calculs que je fais, mais bon, on est plus arrivé à la sixième place, que éventuellement la quatrième ou la cinquième place, donc voilà, aujourd'hui c'est un match très bien, parce que Lyon n'a pas perdu, bon, ils ont perdu deux points, oui, c'est très important, c'est des points hyper importants qui vont faire payer Lyon à la fin du championnat, tout à fait, et évidemment, c'est sûr que la fin du championnat, quand on voit tous les points que Lyon a perdus, on ne peut que se dire, voilà, et les matchs qui n'ont pas été joués, avec un match nul, etc., des 1 partout, des 0-0, des trucs comme ça, ça c'est des choses qui ne doivent pas se passer, donc voilà, Lyon est toujours en crise, malgré le changement d'entraîneur qui va sûrement se faire à la fin du championnat, peut-être pas, mais moi je pense que c'est en train de se confirmer le changement d'entraîneur, j'ai eu des échos, mais je ne veux pas en parler, puisque ce n'est pas sûr à 100%, mais je sais qu'on part sur un changement d'entraîneur du côté lyonnais, mais bon, ce n'est pas confirmé, mais je pense que ça va être confirmé ces derniers temps, et puis sûrement si Lyon n'est pas européen, n'est pas cinquième, quatrième, c'est sûr que le gardien, le gardien, l'entraîneur Bosch, malheureusement que j'aimais bien, va pouvoir être délogé, et c'est malheureux, c'est comme ça, il va être délogé, donc voilà, bon, on n'est pas à la fin du championnat, on s'en rapproche, et on va voir comment ça va se passer, j'espère que le prochain match contre Bordeaux, qu'on va gagner, que Lyon va gagner ce match, puisque c'est très important d'accumuler les points en cet instant de fin de saison, qui est très important, éventuellement, je veux aussi vous parler d'autres choses, à part le foot pour finir la vidéo, même si Lyon a fait un match, on va dire, pas très top, mais a réussi à faire le match nul, ils n'ont pas perdu, donc voilà, je ne veux pas trop aller dans les détails, on va dire qu'on va se contenter de ce 1 point pour Lyon, puisque c'est important de ne pas perdre, et pour finir la vidéo, éventuellement, nous allons parler, bon, je vous montrerai un peu les vidéos, on va parler un peu de ce qui s'est passé tout à l'heure, juste après le match, en fonction, on va dire, en même temps que je regardais le match, les élections présidentielles, comme vous connaissez bien, les élections présidentielles français, bien sûr, comme souvent, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, que j'ai montré les élections américaines, puisque j'aime bien les américains, évidemment, c'est la base, et du coup, les élections françaises donnent que, bon, éventuellement, l'extrême droite, j'ai bien dit l'extrême droite, est toujours là, et puis, on va dire, l'extrême droite, quand je dis ça, le Front National est toujours là, depuis tout petit, on m'a dit que le Front National, c'est dangereux, il ne faut pas voter le Front National, c'est, le Front National, c'est, les présidents, ce sont des gens, qui divisent tout le monde, vous allez me dire, si vous êtes Front National, voilà, vous connaissez mieux que moi, des gens qui divisent, qui, qui met les, tel pays, tel pays, tel là, les gens de couleur, comme moi, sont peut-être même en danger, etc., on dit, bon, t'es noir, peu importe, on te met là, tout ça, tous ces trucs, cette époque-là, est dépassée, donc, voilà, ça n'existe plus, cette époque, mais il y a toujours des gens, qui vont diviser, la race noire, et la race blanche, donc, voilà, je ne vais pas trop parler de ça, en détail, je dis juste ce que, voilà, vite fait, deux petits trucs, parce que moi, je ne suis pas très fort en politique, ne commencez pas à dire que, aïe, qu'est-ce qu'il dit, il dit n'importe quoi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire un barrage, à l'extrême droite, c'est-à-dire au Front National, il faut que, comme vous avez vu, l'élection a commencé avec, des points, Zemmour, Zemmour, qui a eu 7,7%, et qui était, beaucoup, on parlait beaucoup de Zemmour, mais ce que j'ai vu, dans son témoignage, il y a ces derniers temps, qu'il n'avait parlé pas très, très, très bien, à des gens, de l'immigration, c'est-à-dire, des gens, des personnes immigrées, et du coup, ça a beaucoup joué, dans son, on va dire, dans son, ces points-là, qu'il a eus, moi, je pense comme ça, je pense comme ça, voilà, je ne pense pas que, que mes, Zemmour, soit président un jour, vu comme il parle, je pense, Macron, c'est une bonne opposition, pour moi, Macron, parce qu'il n'y a pas, pour moi, en face, il y en a qui parlent très bien, qui peuvent être président, etc., mais Macron fait du bon travail, par rapport à la Russie, car il calme un peu le jeu, il essaie de parler avec Poutine, et tout, ça, c'est très important, et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter, dans cette vidéo, que voilà, il faut juste faire barrage, au Front National, c'est tout, voter Macron, pour le deuxième tour, pour qu'on continue, même si vous allez dire, c'est vrai que Macron, il y a des choses, il y a des choses, qu'il est très faible, qu'il ne fait pas bien, il y a des choses, qu'il fait très, très bien, donc voilà, on ne peut pas avoir le meilleur, pour le pire, on ne peut avoir, on ne peut que mieux rester, comme on est en ce moment, donc, que d'être divisé, si il y en a parmi vous, qui veut être divisé, qui veut, par exemple, qu'on dise les noirs là, les blancs ici, na 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 na, tous ces trucs, divisations, et tout ça, nos foulards pour les musulmans, no, tout ça, non, 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 tout ces trucs là, il faut arrêter, parce que le FN c'est la division de tout le monde, c'est à dire il y a plein de choses qui est, t'es musulman t'es en danger, t'es chrétien bon on va dire ça va peut-être et encore si ça dépend comment t'es, si t'es noir, si t'es blanc etc donc voilà j'en ai trop parlé même trop puis voilà je connais pas beaucoup en politique, non non moi je connais pas beaucoup en politique, comment c'est pas des commentaires, moi je connais en politique, moi je parle, je donne juste mon avis que voilà il faut continuer comme on a fait même si macron c'est pas le meilleur mais sur certaines choses c'est le meilleur avec ce qu'il a parlé avec poutine etc il calme le même s'il y a de la guerre en russie il essaye d'arrêter la guerre et c'est pas etc il parle aussi il a parlé avec poutine très 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 chaud à un moment là où poutine a parlé très tendu à macron donc macron tranquille a dit que non moi je sais ce que j'ai à faire mais toi tu sais ce que tu as à faire de ton côté c'est tout mais c'est quelqu'un qui parle très bien macron donc moi je pense que qu'il soit président encore cinq années ce serait parfait il vaut mieux ça que qu'une personne qui va diviser tout le monde qui va commencer à faire la panique dans toute la france non 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 faut quand même arrêter les amis faut arrêter faut arrêter allez voter le 24 avril et faites attention votez bien macron bien sûr faites barrage aux français il faut faire barrage seulement commencez pas à discuter dire de faire barrage il n'y a pas de division on ne divise pas les gens ici en france on est tous ensemble on est tous ensemble les gardes je dis à tout le monde tous les français on est tous ensemble la france comme vous avez vu en équipe de football vous avez des potes bas tout ça ici c'est il est noir vous avez des des karine benzema origine argéria c'est tout donc voilà votez macron bon on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis quant à moi je vais aller dormir parce que là j'ai trop parlé c'est bon à l'exemple